Bonjour, mesdames, messieurs. J'espère que vous allez bien. Simon Briard, stratégie de marché principale d'ArtGéo Canada. On est quoi? On est le 26, ce que je regardais. Aujourd'hui, on regarde l'heure sur notre montre, on regarde la date sur notre montre. On parle d'élevage aujourd'hui. Élevage, ça fait partie évidemment de l'ensemble de l'inflation alimentaire du Canada. Donc, l'inflation alimentaire, 6,8 %. L'inflation, c'est quoi? C'est l'augmentation du coût de la vie. Ça coûte toujours de plus en plus cher, ma foi, et là, c'est toujours comparé d'une année à l'autre. Donc, l'inflation alimentaire, 6,8 %. Et oui, quand je dis que ça coûte toujours de plus en plus cher, c'est que cet indice-là, je le compare à travers le temps. Et si je comparais ce mois-ci avec 12 mois avant, c'est plus 6,8 %. Mais on comprend que la vie coûte toujours de plus en plus cher. Ma foi, les aliments, ça coûte une beurrée. Je regardais les produits laitiers en augmentation ici. Les petits pains, c'est cute ça, les petits pains. Là aussi, ça a augmenté beaucoup. Je regarde, touche-toi pas dans tes Rice Krispies, parce que ça va coûter plus cher demain matin. Les céréales, les tomates, c'est très saisonnier. Les tomates, on voit que quand on la récolte en plein milieu, toujours en juillet, 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 c'est normal. C'est là qu'on en récolte, ça fait qu'il y a une abondance, puis ça fait baisser les prix. Parce qu'à l'hiver, il faut venir chercher d'ailleurs, il y a du transport ou du chauffage dans les serres. Mais non, je ne parlais pas de tomates. C'était ma mise en scène pour vous parler de l'élevage de porc avec ici cette inflation alimentaire. Donc, on voit que le porc n'est pas aussi haussier, disons, dans les dernières années. Cette semaine, il va y avoir un rapport de l'USDA de Hugs and Pigs, le rapport sur l'élevage, le cheptel, cette mise à jour du cheptel qu'on a tous les trois mois, comme dans le trimestriel, tapons-tu. Et voilà, donc, ces informations-là, on voit que depuis 2014, il y a quand même une expansion dans la tête du cheptel. Et depuis 2020, le cheptel tend à baisser. Mais comment ça? Que se faire? Évidemment, il y a une grande corrélation avec le maïs, l'ingrédient principal, si on veut, des moulés. Donc, quand je regarde la corrélation entre le maïs, disons, en bleu, et l'élevage ici, on se rend compte que plus le grain est vaut cher, moins c'est rentable et donc moins j'en fais. Donc, on voit ici, dans cette zone-là, quand il y a du blé d'Inde pas cher, bien, j'augmente ma production. Puis quand le blé d'Inde, il est cher, bien, je descends ma production. C'est aussi simple que ça. Donc, en 2019, pour regarder en 2020, cette corrélation-là, on voit bien que les courbes se suivent. 2021, 2022 et 2023, vous comprenez le principe. Le maïs et l'élevage, ils sont intimement reliés. Fait que si on a une baisse du prix du maïs, probablement que ça va donner un petit peu plus d'air et d'oxygène aux éleveurs, pour trouver un peu plus une profitabilité. Donc, on voit qu'il y a quand même une corrélation. Donc, on voit ici, peut-être que la baisse du cheptel va commencer éventuellement peut-être à se stabiliser. Quoi que demain, 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 pas demain, c'est le 28, c'est jeudi, les estimés sont, je vais les mettre à deux manières, ces estimés-là. Ce que je trouve qu'il est important de mettre de l'avant, c'est qu'on, probablement qu'il y a le cheptel reproducteur, donc les truies, les truies, il devrait y avoir un peu moins de truies. Donc, s'il y a moins de truies, éventuellement, il y aura probablement moins de mise bas, moins de mise bas, moins de production. Donc, c'est quand même relié. Donc, si j'ai moins de prix, je devrais aller voir dans mes mises bas. Bien oui, OK, il devrait y avoir moins de mise bas. Donc, on met encore de l'avant une probabilité assez importante que la taille du cheptel va baisser. Il va y avoir moins d'élevage dans les prochains mois aux États-Unis. OK, donc on voit qu'au niveau des prix à la Beauce de Chicago, je regarde la référence de décembre, avec la baisse du maïs cette année, ça a fait baisser un peu le prix de l'élevage. Je regarde ici au niveau de juin 2024, ça se maintient, disons. Donc, on n'est pas dans des semaines de marché. Ce qui est intéressant de comprendre, c'est que c'est un cycle économique. On voit que l'offre diminue. Si on a un peu moins d'offres, techniquement, ça fait quoi? Bien, ça fait un prix d'équilibre possiblement plus élevé. La demande, je ne sais pas ce qui va avec la demande. Si la demande, elle est encore plus forte, on va avoir une deuxième hausse de prix. Si la demande est un petit peu moins élevée parce que tout coûte trop cher et qu'on est pris avec l'inflation et l'hypothèque, bien, peut-être qu'on va se déplacer un peu dans les deux bords, qui va avoir un équilibre de prix plutôt stable avec où on est actuellement. Donc, le rapport cette semaine de HOGS et NPX est plus un rapport d'offres. Et au niveau de la demande, bien, c'est toujours un genre de point d'interrogation à savoir. Donc, on va avoir cette stabilisation probablement un jour d'un élevage un peu plus faible. Et c'est un cycle économique. Au niveau, vous ne ferez pas de cachette que dans le cycle économique de l'élevage porcins actuellement, on n'est pas dans les années les plus profitables parce que le coût d'alimentation est exorbitant et les contrats à terme ou le revenu n'ont pas été idéal. Éventuellement, quand j'en produis moins du porc, bien, je crée une rareté et cette rareté-là va augmenter les prix. Donc, au niveau de mon revenu, éventuellement, on risque d'être un petit peu plus content pour les producteurs. Et si j'en produis moins des cochons, bien, les cochons, ça mangera moins de maïs. En mangeant moins de maïs, je crée un petit peu plus d'abondance dans mes inventaires de blé d'Inde et éventuellement, mon coût d'alimentation devrait éventuellement un peu baisser. Donc, si vous comprenez un peu entre les lignes ce que j'essaie d'expliquer, c'est qu'en ayant des années difficiles dans l'élevage, bien, je vais éventuellement retrouver une rareté dans la production, une rareté dans ma protéine. Donc, possiblement, un revenu qui augmente et un coût de production qui diminuera. Et donc, la santé financière des fermes porcines devrait éventuellement revenir un petit peu plus intéressante. Donc, c'est cette semaine, le rapport Hugs and Pigs. On surveille ça avec attention particulière. Évidemment, ça me passionne. Et bien, je vous dis bonne fin de journée. T'as-tu, mes amis? Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada